Bonjour, est-ce que tout le monde m'entend ? Oui, tout à fait. Super. Oui, oui. C'est parfait. Eh bien, je m'appelle Morio Cédric. Je fais partie du centre, anciennement le centre multimédia, maintenant le centre numérique. À Dijon, je fais partie des PEP 21, dispositif DEL. Et on va passer deux heures ensemble pour vous parler d'identité numérique. Je vais vous donner quelques petites astuces pour justement un peu mieux gérer votre identité numérique et puis également vous sensibiliser sur l'intérêt qu'on peut avoir, quoi qu'on peut porter sur notre identité numérique. C'est un atelier qu'on a déjà proposé plusieurs centaines de fois, surtout dans l'établissement scolaire, par exemple, parce qu'il est assez important de former les jeunes, les ados. Mais on propose également cet atelier-là pour un public adulte parce que les adultes, bien évidemment, eux aussi, la preuve, sommes sur Internet. Alors, je vais partager mon écran parce que tout se passe en ligne. Voilà, vous êtes censé voir mon navigateur. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'interrompre, plutôt verbalement que via le chat. Je n'ai pas forcément l'œil sur le chat. Et puis à ce compte-là, de façon très conviviale, j'essaierai de vous répondre au mieux. Alors, la première chose que nous allons aborder, ça va être l'adresse IP. Alors, pourquoi parler de l'adresse IP ? Alors déjà, je vais rappeler un petit peu ce que c'est l'adresse IP pour les personnes qui ne sont pas trop averties au lac de numérique. L'adresse IP, donc IP pour Internet Protocol. Alors, c'est très, très simple. C'est tout simplement un code, une suite de numéros qui sera attribuée à chaque ordinateur, à chaque périphérique, ordinateur, smartphone, tablette, qui se connecte sur Internet. C'est un petit peu ce que j'explique souvent aux jeunes. Je prends l'exemple de la plaque d'immatriculation sur une voiture. Si vous souhaitez rouler sur le réseau routier, il vous faudra une voiture immatriculée. Si vous souhaitez vous rendre sur le réseau Internet, il faudra un appareil, un device, un périphérique qui vous permet de vous connecter à Internet. Donc, ça va être l'ordinateur, la tablette, le smartphone, la console de jeux vidéo, ainsi de suite, la montre connectée. Et effectivement, une box qui vous permettra d'aller sur Internet. Et cette box, en fait, hérite de l'adresse IP. Alors, ce qu'il faut savoir sur cette adresse IP, c'est qu'elle est forcément communiquée à tous les sites que vous allez fréquenter. Alors, ce que je vais faire... Alors, moi, je suis connecté dans un bâtiment public. Aujourd'hui, je suis à la médiathèque Champollion à Dijon. Je suis connecté sur leur réseau. Si je veux connaître l'adresse IP du bâtiment qui m'accueille, j'ai juste besoin, par exemple, de taper dans mon navigateur mon IP. Et je vais trouver mon adresse IP ici. Alors, pour les connaisseurs, vous allez peut-être vous rendre compte que l'adresse IP est un peu particulière, ce qui est complètement normal, parce que je ne suis pas chez moi sur une box grand public. Je suis dans un établissement public. Donc, ça, ce n'est pas très, très important. Mais partons du principe que ceci est ma vraie adresse IP, autrement dit, ma plaque d'immatriculation sur les routes de l'Internet. Alors, comme ça, ça ne nous intéresse pas spécialement. Par contre, juste ici, sur ce site, on a la possibilité de voir les informations détaillées. Alors, je me rends dessus. Et voici les informations qui sont liées, qui sont attachées à mon adresse IP, autrement dit, ma plaque d'immatriculation. Alors, ce qu'on peut voir, comme Internet n'a grosso modo pas de frontières, on peut voir déjà que si je me rends sur un site Internet, le site Internet va connaître donc mon adresse IP et bien évidemment mon pays de connexion. Voilà, le pays de connexion est lié à l'adresse IP, l'information. Dans certains cas, ce n'est pas toujours le cas, après c'est vite technique et je ne vais pas rentrer là-dedans, dans certains cas, on peut également avoir la ville de connexion. Ensuite, on a ce qu'on appelle le FAI. Le FAI, vous savez, c'est votre fournisseur d'accès Internet, ce que vous allez appeler votre opérateur. Donc, on va connaître également votre opérateur. Alors, je fais juste une petite pause à ce niveau-là. Mettez-vous à la place d'une personne mal intentionnée qui essaye de récupérer le plus d'informations sur vous dans un but qui est rarement positif, qui est souvent dans un but assez méchant, attaque informatique, piratage, ainsi de suite. Et bien, connaître votre opérateur, ça peut être intéressant. Rappelez-vous, si vous êtes par exemple chez Orange, au pif, Orange, SFR, qui vous voulez, Bouygues, quand vous êtes chez Orange, votre fournisseur, votre opérateur, vous attribue une adresse mail. C'est cette adresse mail-là qui sera utilisée justement pour vous envoyer vos factures et d'autres publicités liées à l'opérateur. Cette adresse mail, c'est lui qui vous la fournit. C'est justement pour ça que vous allez retrouver souvent votre nom, votre prénom, à rebase, l'opérateur.fr. Ça veut dire que si je connais votre nom et votre prénom et votre opérateur, grâce à votre adresse IP, dans certains cas, je pourrais en définir votre adresse mail. Ce qui est déjà énorme, parce que ça me permettra tout simplement de rentrer en contact avec vous. On parlera tout à l'heure un petit peu des adresses mail, mais vous verrez que l'adresse mail de votre opérateur, moi, je vous conseillerais de la garder pour vous et de ne pas l'utiliser pour vous inscrire sur différents sites Internet. Ce n'est pas forcément la meilleure des choses. Pour finir sur l'adresse IP, vous avez les dernières informations qui se trouvent juste ici où on peut voir le type de navigateur que j'utilise. Là, pour ma part, je suis sur Mozilla Firefox. Et on peut voir aussi le type d'ordinateur que j'utilise ou du moins la version de l'ordinateur. Ça paraît un peu technique pour les personnes un peu détachées du monde numérique. Mais là, en l'occurrence, vous savez que je suis sur un ordinateur Apple qui dispose d'une version pour les connaisseurs 10.16, autrement dit, la dernière version de macOS. Alors, beaucoup de personnes se disent « Ouais, et puis, ce n'est pas forcément dérangeant. » Alors oui, c'est le fonctionnement d'Internet, donc on ne va pas commencer à utiliser pour les connaisseurs des VPN ou d'autres outils qui vont essayer de vous cacher. De toute manière, l'anonymat sur Internet ne sera pas possible. Il vous faudra de bonnes connaissances en informatique, très bonnes connaissances. Le fait de savoir tout ça, ça permettra tout simplement de commencer à vous mettre dans une catégorie. C'est que moi, je me pose la question, je suis propriétaire d'un site Internet, un internaute vient se connecter, j'aimerais bien savoir qui c'est. Pourquoi ? Pour lui proposer du contenu en adéquation avec son profil. Je vous rappelle que sur Internet, le profilage, c'est super important. J'aimerais savoir si vous êtes une femme, un homme, votre âge, votre lieu d'habitation, ainsi de suite. Pour vous proposer du contenu en relation avec ça. Là, par exemple, on peut savoir grâce à mon adresse IP et aux informations qui sont liées que j'utilise un ordinateur Apple. Vous savez très bien qu'un ordinateur Apple coûte plus cher qu'un PC standard, qu'un Windows classique, Acer, Lenovo, tout ce que vous voulez. Donc, dans certains cas, on peut le retrouver sur des sites américains, par exemple, des sites d'achat de billets, de location de chambres d'hôtel, choses comme ça, réservation de chambres. On peut voir que si vous y allez depuis un ordinateur Apple, sachant qu'un ordinateur Apple coûte plus cher, le prix du billet ou le prix de la chambre sera plus cher. Oui, parce qu'en fait, on juge que vous avez les moyens dans la mesure où vous avez un ordinateur qui est plus cher que la moyenne. Si vous faites la même expérience avec un ordinateur Windows, vous allez sur le même site, au même moment, tout pareil, avec une autre box, bien sûr. Eh bien, le site risque de vous proposer des tarifs un petit peu différents. Alors, c'est quelque chose qui est bien évidemment interdit en France. Mais cet exemple, il est assez marquant parce que ça me permet de vous expliquer que des informations qui, pour vous, ne vous correspondent pas spécifiquement. On ne parle pas de votre nom, votre prénom. Mais ces informations-là sont quand même très riches parce qu'elles permettent déjà de vous mettre dans certaines cases. Bon, c'est comme ça. On n'a pas le choix. Le fonctionnement est le même sur les smartphones. Entre les iPhones et les téléphones Android, c'est la même chose. Alors, maintenant, ce que je vais faire, comme j'ai commencé à parler des smartphones, je vais faire une petite parenthèse sur le sujet des smartphones. Pourquoi ? Parce qu'en fait, si je reprends les chiffres de l'Internet à l'heure actuelle, on se rend compte que depuis deux ans déjà, deux, trois ans, il y a beaucoup plus de connexions à Internet faites depuis des smartphones que des ordinateurs. Donc, on va s'intéresser au monde du smartphone. Je vous rappelle que les smartphones, il y a deux grandes familles. Vous connaissez sans doute la famille iPhone et la famille Android. Si vous avez un téléphone de type iPhone, vous avez un système qui s'appelle iOS. Très bien, vous avez un produit qui est 100% Apple, qui coûtera bien évidemment plus cher que les autres. Il y a une notion de marque. Et si vous avez un téléphone Android, bizarrement, vous pouvez avoir plusieurs marques de téléphone qui utilisent le même système, c'est-à-dire Android. Android, ce qui est important de savoir, c'est que c'est un système qui appartient à Google. Et le métier numéro un de Google, ce n'est pas d'être un simple moteur de recherche. Le métier numéro un de Google, c'est d'être une régie pub, en gros. Son but, c'est de récupérer de l'information sur les internautes, de les ranger dans des cases, dans des profils, et ensuite, on va vous proposer du contenu en adéquation et qui vous êtes. C'est quelque chose qu'on ne voit pas encore en France, mais ça devrait arriver. C'est déjà mis en place dans certains endroits aux États-Unis. Si deux personnes, monsieur A et monsieur B, font la même recherche sur Google, on se rend compte que les résultats proposés ne sont pas les mêmes. Parce que Google connaît votre profil, donc il vous propose des liens qui sont en lien avec votre profil. C'est un petit peu injuste parce que, prenez le même principe dans une bibliothèque, dans une bibliothèque, les livres sont rangés au même endroit pour tout le monde. Sur Internet, le savoir qui est sur Internet, aujourd'hui, il n'est pas forcément attribué de la même façon en fonction du profil. Alors, ce que je vais faire, je vais m'intéresser à Google parce qu'imaginons que j'ai un téléphone de marque Android, quoi, d'une marque X avec un système Android, donc Samsung, Oppo, Xiaomi, toutes les marques que vous connaissez, sauf Apple, eh bien, la première fois que vous avez hérité de votre téléphone, vous l'avez mis en route, on vous a demandé de vous connecter en Wi-Fi et ensuite, on vous a dit quelle est ton adresse mail, quelle est ton adresse Gmail, Gmail Google. Vous avez donc créé un compte Google ou sinon, vous avez inséré le vôtre dans le téléphone. Alors, moi, ce que je vais faire, je vais tout simplement me connecter sur mon Google, sur mon compte Google. Donc, je vais taper, c'est une adresse mail de test, mais partons du principe que c'est ma vraie adresse mail. OK, je tape mon mot de passe. Me voici connecté sur mon compte Google, comme tout le monde qui dispose d'un compte Google, aussi simple que ça. Donc, bonjour, je m'appelle le compte test. Pas très joli, on s'en moque. La chose qu'il faudrait faire, ce sera assez intéressant si vous êtes propriétaire d'un compte Google, c'est de vous rendre dans données et personnalisation, juste ici. Ce serait bien de le faire au moins une fois pour vous rendre compte de ce qui se passe juste ici. Les informations qui sont là ont déjà été modifiées pour ma part. Normalement, par défaut, si vous n'êtes jamais rendu ici, vous verrez que tout est activé, tout est coché. Ce qui signifie, pour faire simple, que l'activité sur le web et les applications, autrement dit, votre historique Internet et l'historique des applications que vous avez téléchargées sur votre smartphone est enregistrée dans votre compte Google. Donc, Google sait que vous avez téléchargé une application d'enfants, de filles, de garçons, d'adultes, ainsi de suite, ainsi de suite. Ça, c'est très, très riche. Ainsi que votre historique Internet. Entre moi et mes grands-parents, par exemple, ou entre moi et des plus jeunes, on ne visite pas les mêmes sites. Donc, votre historique Internet en dit très, très long sur vous. C'est une information qui est activée, stockée par Google. Si vous refusez ça, si vous vous opposez, en fait, à cet enregistrement-là, vous pouvez le faire. Il faudra juste décocher. Ensuite, vous avez l'historique de position. Alors, pour un respect de ma vie privée, je ne vais pas cliquer ici. Sinon, je vais tout simplement tomber sur une carte. Je vais vous en trouver une sur Internet pour vous illustrer mes propos. Celle-ci n'est pas forcément très intéressante. On peut prendre celle-ci. Ça ira bien. On n'est plus sur une carte de GPS, mais peu importe. Vous allez retrouver tout simplement, en cliquant ici, historique de position, une carte à la Google Maps avec, un petit peu comme ici, plein de petits points rouges. Et chaque petit point rouge sera tout simplement un endroit auquel vous êtes rendu un jour. Imaginez qu'une personne mal intentionnée tombe sur cette carte-là, sur votre carte, avec votre position au moment où je vous parle, mais votre position, il y a 24 heures, 48 heures, 72 heures, et ainsi de suite. Eh bien, c'est très riche en informations parce que si je me rends compte que tous les soirs, vous êtes, par exemple, au même endroit, vous doutez bien que je vous en conclure que c'est votre habitation. Si la journée, vous êtes tout le temps du lundi au vendredi, par exemple, au même endroit, je vous en conclure que c'est votre lieu de travail. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Alors, Google vous vend ça comme, ben oui, mais si on communique notre historique de position à Google, ça permettra de bénéficier des services comme une météo géolocalisée, comme le fait de retrouver un téléphone s'il a été garé. Géolocaliser le téléphone. Alors, chacun fait comme il veut. Vous le laissez activer, vous le décochez, mais le sujet, c'est l'identité numérique. Autrement dit, les traces que vous laissez sur Internet, est-ce que ça, c'est vraiment bon de le laisser entre les mains de Google qui lui va définir, déduire de l'information ? Et je vous rappelle que si un pirate informatique aujourd'hui pirate votre compte Google, il a accès à tout ça. Donc, c'est un choix à faire. Peut-être que pour des enfants, ça peut être bien, si vous êtes responsable d'enfants, peut-être de le laisser activer dans un but de les surveiller, de les protéger, arriver à un certain, pendant un certain âge, je veux dire. Après, pour vous, le choix est à faire. Mais il est bien d'en être conscient que cette pratique-là est opérée par Google. Et ensuite, vous avez l'historique YouTube. Eh bien, vous savez très bien que YouTube est une plateforme vidéo qui est très, 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 très utilisée. Eh bien, plus vous allez regarder YouTube, plus Google va apprendre à vous connaître et va vous suggérer des vidéos en fonction de votre profil, une fois de plus. Et c'est pour ça que certaines personnes ont souvent tendance à avoir du mal à décrocher, en fait, de YouTube parce que YouTube vous connaît tellement bien qu'il a toujours, toujours quelque chose à vous proposer. je crois que seule la fatigue vous permettra d'arrêter et d'éteindre YouTube. Sinon, vous restez connecté, connecté, connecté. Ce qui engendre d'autres problèmes en informatique, mais c'est un autre sujet. Une fois que j'ai fait l'inventaire de tout ça, une fois que j'ai coché, que j'ai décoché un petit peu ces paramètres-là, j'ai bien pensé à me déconnecter de mon compte Google. Pourquoi ? Pour la simple et bonne raison que si je reste connecté, imaginez-vous, je vous fais un petit peu une image, mais si vous restez connecté à un service comme Gmail, par exemple, c'est comme si Google était assis à côté de vous et donc il récupère un maximum d'informations. Donc moi, j'aime bien me connecter, faire ce que j'ai à faire et ensuite me déconnecter. Et vous remarquerez que c'est quelque chose qu'on ne peut malheureusement pas faire avec notre téléphone portable. D'où l'intérêt pour Google, de s'immiscer, de s'intégrer, de s'introduire dans vos téléphones portables, comme ça, on en sait davantage sur vous. On sait que l'ordinateur parle, le téléphone parle bien plus et c'est bien, bien plus riche. Alors maintenant, ce que je vais faire, je vais tout simplement, donc je reste sur mon navigateur qui est Firefox, je vais tout simplement aller sur Internet et je vais aller très brièvement visiter quelques sites pour imiter le comportement de monsieur et madame tout le monde qui le matin se lève et va allumer son ordinateur pour regarder les news. Donc, je vais faire pareil, je me rends sur le site Le Monde, blablabla, je clique sur un article, voilà, partons du principe que je l'ai lu, super, je vais enchaîner sur un autre site, je vais aller sur le bon coin, par exemple, je vais acheter un lot de quatre classeurs, voilà, puis une fois que j'ai terminé, eh bien, je vais aller, je vais aller sur un magazine, je vais prendre par exemple femmeactuelle.fr et pareil, je vais cliquer sur un article de santé et voilà. Voici un petit peu ce qui se passe et donc après, je suis censé fermer Internet, alors moi, je ne vais pas le faire pour des raisons pratiques via la visio, mais les personnes ferment Internet et puis après, ben voilà, on finit le café et puis on va travailler. Moi, j'aimerais juste revenir un petit peu sur les différents sites que j'ai consultés un petit peu rapidement pour vous montrer ce qui se passe. Alors, j'ai tout simplement installé une extension dans mon navigateur, Firefox, l'extension que vous avez juste au bout de mon curseur ici qui s'appelle Lightbeam. Cette application ou du moins cette extension n'est en aucun cas faite pour vous protéger. Elle est là pour illustrer les propos sous forme graphique. Qu'est-ce qu'on voit justement sur ce petit, cette représentation visuelle ? On peut voir qu'il y a des cercles, des triangles. Les cercles comme monip.com, c'est un site que j'ai volontairement consulté. C'était le premier que j'ai consulté avec vous. Ici, je me suis rendu sur le site Femmes Actuelles. Ensuite, j'étais sur Le Monde. Et rappelez-vous, j'étais sur Le Bon Coin. Et tout à l'heure, quand je vous ai montré le paramétrage d'un compte Google, je suis passé par Google. Tous les petits triangles que vous avez, c'est ce qu'on appelle des trackers. On peut appeler ça également des mouchards. Je vais employer le terme tracker qui est pour moi un peu plus explicite. Un tracker, comme vous savez très bien, il est là pour vous traquer. Donc, en fait, je vais prendre ce petit triangle qui correspond à connect.facebook.net. Grâce à ce petit triangle-là, que je suis en train de tirer, que je possède un compte Facebook ou pas, Facebook sait que mon adresse IP, avec toutes les informations qu'on a pu voir en tout début de séance, qui donc correspondent à mon profil qui commence à naître, qui commence à s'enrichir, eh bien, mon profil s'enrichit des informations comme cette personne depuis tel endroit avec tel ordinateur, tel opérateur, s'est connectée sur Femme Actuelle, s'est connectée sur Le Monde, Le Bon Coin et monip.com. C'est très intéressant pour connaître un avis politique, par exemple, en fonction de la presse que vous allez utiliser. Ça peut être certaines fois un avis religieux, ainsi de suite. On va tout simplement non pas enregistrer votre historique, parce que ça, c'est un petit peu délicat, même si certains ne s'en privent pas. On va tout simplement mettre sur la route, la route entre votre ordinateur et le site. Imaginez une route, eh bien, ici, on va mettre une sorte de radar pour faire simple. Ces radars, ce sont ces petits trackers qui vont vous flasher qui vont vous identifier quand vous allez passer, rejoindre un point à un autre, autrement dit, votre ordinateur vers le site. Et on va récupérer toutes ces informations. Et ce tracker, on va en placer dans plusieurs endroits sur plusieurs sites, ce qui va permettre tout simplement de vous suivre à la trace. On a pu le voir, Facebook, il est lié à ces quatre sites. Eh bien, le jour où je vais créer un compte Facebook, moi, je vais m'émerveiller devant mon écran en me disant génial, Facebook me connaît déjà, il me propose des personnes que je connais, il me propose des centres d'intérêt qui collent à ma personnalité. Génial ! Génial, je ne sais pas, parce que s'il peut se permettre ça, c'est tout simplement qu'il m'a traqué pendant un certain temps. Et ça peut durer plusieurs mois, voire des fois plusieurs années. pour lutter contre ça, c'est un petit peu compliqué. C'est un petit peu compliqué, il y a quelques petites solutions. Le but, c'est vraiment de trouver des solutions simples pour tout le monde parce qu'on pourrait rentrer dans les choses très techniques, mais Internet doit rester le plus simple possible. Il ne faut pas que ça devienne un casse-tête. Moi, ce que je vous conseillerais pour essayer de passer entre les mailles du filet, c'est déjà de prendre de bons réflexes et de se dire choisir un navigateur digne de ce nom, un navigateur qui est propre. Pour ma part, je vous ai mis sur Firefox qui est pour moi l'un des meilleurs navigateurs. Beaucoup vont me dire que Chrome fonctionne bien mieux. Vous savez qui se cache derrière Chrome, Google Chrome. Connaissant maintenant les agissements de Google, est-ce qu'il est vraiment bon d'utiliser un outil Google ? Je vous laisserai vous faire votre propre avis. Moi, pour ma part, je vais prendre Firefox. Et puis, si vous n'aimez pas forcément Firefox, vous avez des équivalents comme Brave. Brave est un navigateur gratuit, bien évidemment, que vous pouvez télécharger et qui vous permettra comme tous les autres navigateurs d'aller sur Internet, de gérer vos favoris, éventuellement d'enregistrer les mots de passe pour les personnes à qui ça aide, même si je ne donne pas forcément ce conseil-là, d'enregistrer les mots de passe dans son navigateur. Donc voilà, il a tout d'un grand, sauf que ce navigateur-là, il va protéger votre vie privée. Et quand on parle de protection de vie privée, c'est tout simplement essayer de faire en sorte que tous ces trackers, tous ces petits triangles qu'on a pu voir, évite de vous flasher, de récupérer l'information quand vous passez devant eux. Vous savez très bien quand vous achetez un ordinateur de type Windows, de type PC, vous avez directement un navigateur qui est intégré qui s'appelle Edge, ce fameux E bleu. Voilà ce fameux icône qui depuis peu s'est transformé comme ça maintenant. Ça, c'est un navigateur Made in Microsoft, donc de chez Microsoft. Une personne qui l'utilise, il n'y a aucun problème, mais si vous l'utilisez, vous savez très bien que c'est Microsoft qui est derrière. Je ne vous fais pas toute l'histoire, même juste un petit rappel sur ce qu'on appelle les GAFA ou les GAFAM, qui sont les géants de la tech aujourd'hui. C'est Google, Amazon, Apple, Facebook, Microsoft, qui aujourd'hui ont une activité assez importante, c'est justement le profilage progressif. Récupérer l'information sur un internaute qu'on ne verra jamais, mais qu'on observe de par ses agissements sur Internet, de créer un profil et une fois que j'ai un profil qui est enrichi, je vais vendre ce profil à différentes sociétés et ces sociétés vont vous proposer des produits qui correspondent à votre profil. C'est ce qu'on appelle la publicité standard et la publicité ciblée. La publicité ciblée fonctionne environ au bas mot trois fois mieux qu'une publicité au pif. Donc forcément, c'est bien plus intéressant de créer des profils et de les vendre. Un profil d'une personne avec une adresse mail valide, un pouvoir d'achat, un sexe et quelques hobbies peut se vendre entre 50 centimes et un euro. Alors imaginez ça fois des centaines de milliers de profils. La vente de profils utilisateurs, profils d'internautes, peut rapporter quand même pas mal. Je ferme tout ça. Si vous souhaitez, pour terminer sur la configuration de votre navigateur, si vous souhaitez installer un bloqueur de publicité, alors pourquoi installer un bloqueur de pub ? Tout simplement parce que la publicité aujourd'hui, elle n'est pas présente juste pour vous faire vendre. Il y a des publicités qui sont complètement absurdes. Vous doutez bien qu'elles ne sont pas là pour vendre un produit. Non, elles sont là pour éventuellement faire en sorte que l'internaute ait le malheur de cliquer dessus. Et quand vous cliquez dessus, vous avez généré une action sur la publicité et donc le petit programme qui se cache derrière la pub va récupérer tout un tas d'informations. Donc bloquer la publicité dans le but de gérer, limiter la propagation de votre identité numérique, ça peut être intéressant. Vous avez un bloqueur de pub qui s'appelle uBlockOrigine qui est compatible Google Chrome et Firefox. C'est ce petit icône-là. Alors, c'est très simple. Si vous souhaitez l'installer, chose que je vais faire, si vous souhaitez l'installer sur votre navigateur, eh bien moi, je vais taper uBlockOrigine Firefox. Ici, on peut voir Firefox uBlockOrigine. Je tombe sur le site officiel des extensions qu'on appelle également des add-ons Firefox. Il est recommandé par la fondation Mozilla. Je clique sur ajouter. Ici, on me dit attention, un élément essaye de se rajouter à ton navigateur. Je suis bien au courant parce que je suis à l'initiative de ça. ajouter et désormais, j'ai ce petit bouton, cette petite extension sur mon navigateur Internet. Si maintenant, je me rends sur un site Internet, la publicité sera bloquée et si je souhaite arrêter ce blocage de publicité dans le but de profiter en fait au financement du site parce que je vous rappelle que la publicité, c'est bien d'être contre parce qu'il y a vraiment sur certains sites une exagération sur le contenu publicitaire et il y a dans certains cas des problèmes de sécurité mais la publicité permet de faire vivre certains sites Internet. Donc, quand vous êtes sur des petits sites Internet qui n'appartiennent pas à des géants, ça serait intéressant aussi de jouer un peu le jeu et de débloquer, désactiver son bloqueur. Pour ça, c'est très simple. Vous cliquez dessus et vous avez un bouton on-off ici. En gris, il est bloqué donc il est inactif et là, vous venez de le réactiver tout simplement. Et à chaque fois que vous allez le désactiver, il va mémoriser le site où il a été désactivé comme ça, la prochaine fois où vous allez vous reconnecter sur ce même site, c'est lui-même qui va automatiquement se désactiver. Donc, ce n'est pas quelque chose de casse-tête qui va être activé et désactivé en permanence. Vraiment pas. Vraiment pas. Et puis, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les smartphones aujourd'hui sont dominants sur la toile Internet, sur le web. C'est pour ça qu'avec votre smartphone, il serait aussi intéressant de choisir un navigateur digne de ce nom. Alors, vous avez Brave, celui que je vous ai présenté précédemment, qui est compatible sur smartphone, bien évidemment. Mais vous avez Firefox Focus qui, lui, ne fonctionnera pas sur Ordi, on est bien d'accord, mais exclusivement sur tablette et smartphone. Et on peut voir ici, Firefox est un navigateur mobile développé par la fondation Mozilla, éditrice de Firefox, disponible sur tablette et téléphone. Il vise à préserver la vie privée de ses utilisateurs en limitant l'accès à ses données personnelles. Vous l'avez compris, quand vous utilisez, par exemple, Google Chrome sur votre Android, Android, Google, Google Chrome, Google, c'est parfait. Google a réussi à faire ce qu'il voulait, c'est-à-dire qu'il vous a entre guillemets orienté sur l'utilisation exclusive de ces outils dans le but d'enrichir encore plus, encore plus, encore plus ces profils. Sur Android, pour petit rappel, vous avez deux navigateurs par défaut. Vous avez Google Chrome, on vient de l'expliquer pourquoi, et vous avez un autre navigateur qui s'appelle Internet. C'est une petite planète pas très jolie qui ne fonctionne pas très bien. Entre un produit de qualité, je parle de performance comme Google Chrome, et un outil un peu bidon, naturellement, vous allez vers l'outil performant, donc vous dirigez gentiment vers Google Chrome. Si vous avez un iPhone, vous allez sans doute utiliser le navigateur qui est déjà dans le système qui s'appelle Safari. Safari. Est-ce que c'est la meilleure des solutions ? Je ne pense pas. Je pense que si vous souhaitez protéger au mieux vos données sur Internet, prenez un navigateur comme Firefox Focus ou Brave ou un autre équivalent que vous trouverez sur Internet. Après, c'est de bien renseigner. Hop, un petit instant. OK. Jusqu'à là, ça va ? Ça, c'était la partie un petit peu technique. C'est la configuration de notre matériel. Alors, ça peut être un peu déroutant pour certaines personnes, mais je pourrais vous aider par la suite ou répondre à vos questions. Alors, maintenant, ce qu'on va faire, je vais, on va aller un petit peu plus loin dans ces données et on va parler des mails. Pourquoi le mail ? En fait, le mail, c'est super, super intéressant pour la simple et bonne raison que le mail permet de rentrer en contact avec vous. Alors, en contact, ça peut être vous proposer la publicité, ce qui va vous faire râler et vous allez dire « Oui, mais je reçois plein de publicités dans ma boîte mail, c'est contraignant, même de la publicité de sites auxquels je ne me suis jamais rendu. » Bien sûr, en fait, votre adresse mail a été vendue à différentes sociétés ou sinon, votre adresse mail va pouvoir être utilisée dans le but de piratage informatique. Alors, ce que je vais faire, mais vous pouvez éventuellement le faire, c'est vous rendre sur un site qui s'appelle « Have I Been Punded ? » C'est ce site-là. Alors, hop, voilà. Cette phrase-là veut dire « En gros, est-ce que je me suis fait avoir ? » En gros, c'est ça. Ce site-là qui est très, très simple à utiliser, il faudra tout simplement ici, taper votre adresse mail. Alors, moi, pour ma part, je ne vais pas mettre ma vraie adresse mail parce que je vais prendre une adresse mail de démonstration. Mais vous, bien évidemment, si vous êtes amené à faire le test maintenant ou plus tard, il faudra mettre votre vraie adresse mail. Et si vous en avez plusieurs, c'est tant mieux. Il faudra mettre, faire le test plusieurs fois avec toutes vos adresses mail. Moi, je vais partir du principe où mon adresse mail, c'est par exemple « Toto at Gmail mail.com ». Imaginons. Je vais valider en cliquant ici. Tout en bas, je vais avoir un bandeau de couleur qui est très simple. Soit le bandeau, il est rouge, soit il est vert. Alors, je m'explique. Si le bandeau, lors de la saisie de votre adresse mail et de la vérification, si le bandeau que vous avez est vert, ça veut dire que normalement, je dis bien normalement parce que ce n'est pas une source exacte, normalement, votre adresse mail ne figure pas dans une base de données d'un site qui lui-même s'est fait pirater. Je vais vous expliquer ça. Si par contre, comme moi, la couleur est rouge, ça veut dire que votre adresse mail figure dans une base de données qui a été volée. Donc, moi, la mienne, on me dit « Dommage, en gros, l'adresse mail a été trouvée dans des bases de données volées. » Alors, je descends un petit peu dans le site et vous allez trouver ici différents sites, certains que vous ne connaissez sans doute pas. Moi, je vais en prendre un que tout le monde connaît. On va prendre, par exemple, Dominos qui est, vous savez, le marchand de pizza. On sort un peu de l'informatique, comme ça, ce n'est pas plus mal. On ne va pas parler pizza non plus, mais on sort un peu du monde informatique. Ce qu'il faut savoir, parce que l'actualité ne nous informe pas forcément de ces choses-là, hormis l'actualité informatique spécialisée. Mais en juin 2014, alors ça date un peu pour le coup, on peut voir ici du décembre 2012 pour ce réseau social. En juin 2014, le site Dominos Pizza France et Belgique a subi une attaque informatique. Alors, quand on parle d'attaque informatique, ça peut être de différentes façons. Là, en l'occurrence, c'est un vol de base de données. C'est-à-dire que le pirate, il est rentré illégalement dans un site internet, celui de Dominos en l'occurrence, et il a volé la base de données. La base de données, je vais vous montrer, c'est une grande feuille, c'est un grand document où à l'intérieur, vous allez retrouver toutes les adresses mail, tous les mots de passe de tous les clients du site. Et on peut même retrouver d'autres informations comme par exemple, ici, on vous parle de l'adresse mail de tous les clients, leur nom, leur mot de passe de connexion, leur numéro de téléphone portable. Et bien évidemment, comme on est en train de parler de pizza, moi la pizza, j'aimerais bien qu'elle arrive chez moi, on a donc l'adresse physique. Prenez par exemple Dropbox. Dropbox en 2012 a subi une attaque informatique avec un vol de base de données. On parle de 63 millions d'identifiants, ça commence à faire pas mal. Dans cette base de données, il n'y avait que l'adresse mail et le mot de passe. Alors, quel est l'intérêt de faire ce test ? C'est très simple. Déjà, c'est de voir un petit peu l'envers du décor et de se dire est-ce que mon adresse mail ou mes adresses mail figurent dans une base de données ? Le pirate informatique, mais alors vraiment le pirate, comment dire, amateur, lui, ce qu'il va faire, il va taper votre adresse mail. Juste ici, il va vérifier si elle figure dans une base de données volée. Une fois qu'il a trouvé que votre adresse mail figure dans une base de données, il va essayer de récupérer la base de données qui a été volée. Ben oui, parce qu'en fait, le pirate, s'il s'amuse à voler la base de données, c'est souvent pour la revendre sur le marché noir de l'Internet. Alors, certaines fois, c'est pour la revendre, ça peut se vendre très très cher ou sinon, dans certains cas, c'est uniquement pour la jeter vulgairement sur les routes de l'Internet et certaines personnes peuvent éventuellement les récupérer. c'est un petit peu ce que j'ai fait. Alors, je vais essayer de vous partager mon écran un instant. Ok. Donc, ce que j'ai fait, je me suis rendu sur Internet. Alors, je ne vais pas être très précis dans cette démarche-là parce que ce n'est pas forcément une démarche à divulguer, mais je me suis rendu sur Internet et j'ai fouillé, j'ai récupéré des bases de l'Internet que certains pirates avaient volées. C'est pour ça que je cache une partie des adresses mail parce que ce sont des vraies personnes, ça se trouve, vous figurez peut-être à l'intérieur, qui sait. Ici, vous avez donc un document texte. C'est une toute petite base de l'Internet. Rappelez-vous, Dropbox, on était à 68 millions. Là, on n'a que 2500 personnes sur ce site. C'est un site de rencontre un peu étrange. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Eh bien, ici, j'ai toutes les informations personnelles de tous les membres du site. Je vais en prendre un au hasard. Pas tout à fait au hasard, je vais essayer d'en trouver un. Tiens, voilà. Ça, c'est pas mal. Ici, par exemple, on a une adresse free. Donc, ça veut dire que quelqu'un est chez free, il a donc bénéficié de l'adresse de son opérateur, l'adresse mail de son FAI, donc celle que free lui a donnée pour lui envoyer ses factures. Et lui, il s'est dit je vais l'utiliser pour des choses personnelles. Donc, il s'est inscrit sur ce fameux site de rencontre. Ici, on a son pseudo, a priori Martine. Ici, on a le mot de passe de la personne, a priori, malheureusement, Martine aussi. Et juste ici, la date de naissance et le sexe de la personne. Les villes n'ont pas été renseignées ici. On peut voir, par exemple, la personne du haut, on a le mot de passe, le nom d'identifiant de connexion, la date de naissance, le sexe et la ville. Alors, ça veut dire que j'ai l'adresse mail de la personne, je peux rentrer en contact avec lui. J'ai déjà de l'information sur la personne parce que je sais que cette personne, j'ai une date de naissance. Je sais, je connais son sexe. Je connais sa géolocalisation. J'ai suffisamment d'informations pour pouvoir rentrer en contact avec cette personne-là et commencer à lui proposer une technique de manipulation, de lui faire croire, de mettre en place un scénario et de lui faire croire que j'ai un peu plus d'informations sur lui, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Je pourrais également me faire passer pour cette personne-là. Cette personne, si je me rends compte en faisant une simple recherche sur Facebook grâce à son adresse mail ou grâce aux informations que j'ai réussi à trouver, si je trouve son profil et je vois que ce monsieur-là a une femme, je n'ai plus qu'à faire du chantage. Je lui envoie un mail et je lui dis voilà, je sais que tu as une femme, je sais que tu as des enfants, mais je sais également que tu es inscrit sur un site de rencontre un peu particulier. Donc, soit tu achètes mon silence, soit je divulgue tout à ta femme. Là, on rentre dans de la manipulation qu'on peut faire à partir d'informations. Alors, une petite question dans le chat. Alors, cela signifie que tous les mots de passe de tous les sites sont accessibles de façon lisible ? Non. Non, il y a bien évidemment des sites et c'est la plupart et heureusement qui sont tout simplement chiffrés. La base de l'année elle est chiffrée. bon, après, c'est vite technique, mais le chiffrement dans certains cas peut être déchiffré. Ça peut arriver. Ce n'est pas une mince affaire, mais dans certains cas, ça peut le faire. Donc, la morale de tout ça, c'est déjà d'avoir un mot de passe différent partout. Parce qu'imaginez qu'un jour, vous vous connectez sur un site un petit peu entre guillemets bidon. je parle de la sécurité et non pas de l'éthique du site ou de son fonctionnement, mais dans sa sécurité, si c'est un petit peu bidon, eh bien, je réussis à récupérer une base de l'année en clair et non pas chiffrée, donc lisible comme celle-ci. Je récupère votre mot de passe, eh bien, je n'ai plus qu'à aller sur votre boîte mail à taper le même mot de passe et malheureusement, les chiffres me montrent que plus de la moitié des Français utilisent le même mot de passe partout. Donc, si j'ai un de vos mots de passe, j'ai tous vos mots de passe. Je n'ai plus qu'à aller maintenant sur votre compte Facebook, votre compte mail, votre compte blablabla, blablabla, blablabla. Et donc là, je vais pouvoir rafler un petit peu tous vos comptes, voire même après faire du chantage. Alors, des bases de l'année, j'en ai plusieurs, je vous ai pris celle-ci, mais certaines fois, on a également l'adresse IP de la personne. Et rappelez-vous, l'adresse IP, on l'a dit en début de séance, correspond à votre position géographique de façon plus ou moins précise. Ça peut être votre ville, voire votre quartier. Alors, hop, on va passer sur un petit traitement de texte. pour la simple et bonne raison que je vais vous montrer ici un moyen mnémotechnique qui n'est peut-être pas le meilleur, mais qui est un moyen mnémotechnique à connaître pour pouvoir tout simplement déjouer cette faille-là en, comment dire, en possédant un mot de passe différent sur tous les sites. Parce que je sais très bien qu'en fait, la difficulté première, c'est de se dire oui, mais on est de plus en plus obligé de s'inscrire sur les sites, donc de plus en plus obligé de mettre des mots de passe partout et au final, je n'ai pas une tête énorme. Eh bien, si, 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 nos facultés nous permettent d'avoir des centaines de milliers de mots de passe en tête dans la mesure où nous disposons d'un moyen mnémotechnique. Alors, pour commencer, rappelons ce qu'est un bon mot de passe. Un bon mot de passe, ce sont des majuscules, ce sont des minuscules, ce sont des chiffres, ce sont des caractères spéciaux et il y a un minimum de caractères, des fois c'est 6, des fois c'est 8. Moi, je vous propose de prendre 8 caractères. Avant de taper mon mot de passe, pour mettre en place ce moyen mnémotechnique, il faudra ce qu'on appelle définir une racine. Une racine, ça sera pour ma part, je vais prendre au pif, je vais prendre 98, ne me demandez pas pourquoi, c'est comme ça, au pif. Puis, je vais prendre 2 caractères spéciaux, je vais prendre tiré, puis arrobase. Ça, c'est ma racine, donc c'est quelque chose que je viens d'inventer et que vous devez mémoriser jusqu'à la fin de vos jours. Toute la vie, vous devez mémoriser ça et surtout ne pas le marquer quelque part et surtout ne pas le communiquer. Vous avez bien compris, vous éviterez ici de mettre votre date de naissance parce qu'elle se trouve sur Internet. Cette racine, vous la mémorisez et vous ne la divulguez pas. Cette racine va tout simplement vous permettre de créer votre mot de passe. Exemple, si là, je veux me connecter sur le site Facebook, pardon, si je veux me connecter sur le site Facebook, eh bien, mon mot de passe sera la première lettre du site sur lequel je me trouve. Donc, on a dit Facebook, F majuscule, nom propre, F majuscule. Et ensuite, un cran sur deux, je mette une valeur de ma racine, une valeur du nom du site. Une valeur de ma racine, une lettre du nom du site. Donc, ma racine, on a dit 98-arrobase, donc la première valeur, c'est un 9. Après, le F de Facebook, c'est un A. Après, 98-arrobase, c'est un 8. Après, le A de Facebook, F A C. 98-F A C E. Ensuite, arrobase. Puis là, comme je n'ai plus rien, j'écris le mot entier. Ou si vous voulez, vous arrêtez tout simplement. Chacun, moi, je vous donne ces techniques, mais après, dans l'idée, c'est que chacun l'adapte un petit peu en fonction de ses préférences. Voilà, vous avez tout simplement mon mot de passe Facebook. Si là, maintenant, je vais me connecter sur le site Leboncoin. Voilà, on m'a demandé de créer un compte parce que j'ai déposé une annonce. Mon mot de passe Leboncoin, ça sera L majuscule. Le site s'appelle Leboncoin. 9 de ma racine, le 8 de 98, B-O-N et je termine. Votre mot de passe est différent sur tous les sites. Votre mot de passe correspond à la règle c'est-à-dire c'est-à-dire majuscule, minuscule, caractère spéciaux, chiffre et un minimum de 8 caractères. Et comme ça, si un pirate informatique trouve votre mot de passe dans une base de le nez, comme il est différent partout, il ne pourra pas tout rafler. Il ne pourra pas rafler tous vos comptes. Alors, on me dit souvent quand je fais l'atelier, oui, mais le problème, c'est que si on voit ça, si un pirate arrive à trouver ça, il va pouvoir en déduire le moyen mnémotechnique. Alors, oui, ça peut arriver, mais en fait, ce cas-là est très rare parce qu'en fait, quand on vole une base de le nez, il y a tellement d'identifiants qu'il ne faut pas s'imaginer que le pirate, il va sortir son petit crayon et puis qu'il va essayer de faire de la déduction entre les mots de passe. Non, le pirate, en fait, il ne vous en veut pas à vous personnellement. Ça, c'est ce qu'on appelle une attaque ciblée. Un pirate, il fait ce qu'on appelle les attaques de masse. Donc, en fait, soit vous, votre voisin qui tombez dans le piège, il n'en a rien à faire. Lui, il veut juste qu'il y ait suffisamment de personnes qui tombent dans le piège pour gagner de l'argent. Mais ce n'est pas des attaques contre vous et uniquement vous. Non, c'est général. Donc, il ne va en aucun cas s'amuser à mettre en place ces procédés pour essayer de trouver votre mot de passe. Il prend la base de le nez, il la passe à la moulinette dans un système automatique et ça va tester tous les comptes avec tous les mots de passe. Hop, alors, un petit instant. Un petit instant, je change de fenêtre. Ce n'est pas toujours facile en visio avec 50 fenêtres. je suis fatiguée. Alors, hop, ils sont où ? Ils sont là. Ok, c'est tout bon. Qu'est-ce qu'il raconte ? Parle pas. Ok, vous êtes censé voir une photo. Photo. Ok. Cette photo-là, elle est importante parce qu'elle va tout simplement me permettre de vous illustrer ce qu'est les métadonnées en informatique. Les métadonnées, ce sont toutes les informations qui sont liées à un fichier. Dans l'époque dans laquelle nous vivons, vous savez très bien qu'on échange énormément de photos, on échange énormément de vidéos. Eh bien, sachez tout simplement que quand vous envoyez une photo ou une vidéo, il y a des métadonnées qui sont liées à ce fichier. Par exemple, cette photo, n'essayez pas de deviner où c'est. Vous n'allez sans doute pas trouver. Par contre, si vous retournez la photo, autrement dit, si vous faites un clic droit propriété, vous allez pouvoir accéder aux métadonnées et avoir toutes les informations. Exemple, alors je ne sais pas, je ne sais pas, attendez un instant, je ne sais pas si vous voyez la petite fenêtre qui vient d'apparaître. Vous voyez tout sur cette petite fenêtre qui s'appelle En savoir plus ? Vous la voyez ? Oui, on la voit. Super, merci. Eh bien, cette fenêtre, c'est l'équivalent de quand vous avez un fichier, n'importe lequel, que ce soit un fichier texte, une photo, une vidéo, ce que vous voulez, il suffira tout simplement de faire un clic droit sur la photo et tout en bas, vous allez dans propriété. Et ici, on vous donne tout plein d'informations qui sont très très riches, beaucoup plus riches que la photo en elle-même. On va pouvoir, par exemple, trouver ce qu'on appelle sur une photo les données EXIF, peu importe du mot technique. Mais ici, vous allez pouvoir trouver la date du cliché. Cette photo, je ne vous le cache pas, elle a été prise le 8 mars 2021 à 18h04 et 40 secondes. Bon, jusqu'à là, pourquoi pas ? Dans certains cas, ça peut être intéressant. Ici, on a également le modèle de l'appareil photo. Donc là, on sait que cette photo a été prise avec un iPhone SE de première génération. Couleur noire, ainsi de suite. Et si je vais, pour ma part, dans GPS, vous allez retrouver la latitude, la longitude, autrement dit, la position GPS de là où était prise la photo. pour ma part, c'est assez pratique parce que j'ai un petit logiciel qui me permet de cibler automatiquement. Je n'ai pas besoin de rentrer la latitude et la longitude dans un site internet, même si j'aurais pu le faire. Là, on me donne directement l'information. Eh bien, je ne vous le cache pas, cette photo a été prise le 8 mars à 18h04, rue Courte-Épée, 21000, Dijon. Ces informations-là sont liées au cliché. Quand vous les envoyez, la plupart du temps, sur les réseaux, par SMS, par MMS, la plupart du temps, l'outil que vous utilisez pour envoyer va récupérer ces données, mais va ensuite les effacer de votre cliché pour faire parvenir la photo à votre interlocuteur. Dans certains cas. Donc, quand vous postez votre vidéo sur Facebook ou votre photo sur Facebook, vous ne pourrez pas récupérer la photo puis faire un clic droit et savoir où elle était prise. Non, parce que Facebook a pris le soin d'effacer tout ça. Sauf que Facebook a également pris le soin de stocker tout ça. Comme ça, on a encore, encore plus d'informations, d'informations. Et en fait, le but pour se rendre compte un petit peu de l'état des lieux de notre identité numérique, c'est de faire le constat et de voir que depuis tout à l'heure, je vous montre plein de petites informations qui, sur le coup, on se dit ce n'est pas très important, ça ne me dérange pas. Vous dire que chose du 43, ça n'intéresse personne, dit comme ça. Oui, mais ça, plus le sexe, plus la ville, plus tout ça, petit à petit, on arrive à un profil extrêmement riche. Et je peux vous garantir que ce qu'on appelle les GAFA, les GAFAM, avec les commandes Amazon que vous faites, votre profil Facebook, les téléphones que vous avez, les ordinateurs que vous avez, et ainsi de suite. La télé que vous regardez chez vous, c'est, on vous connaît même des fois un peu mieux que vos parents, par exemple, ou que votre famille. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire très attention à ces données personnelles. Alors, un instant, hop, voilà. Je vais revenir un tout petit coup sur Internet pour vous montrer un autre outil cette fois-ci, qui lui, est assez pratique. Je vais revenir un petit peu sur les adresses mail. Déjà, juste pour vous faire remarquer un truc tout bête, quand on vous demande votre numéro de téléphone, vous avez souvent du mal à le donner, à croire qu'on a été éduqué à ne pas donner son numéro de téléphone à n'importe qui. Par contre, votre adresse mail, on a souvent tendance à la donner à n'importe qui. Un site ou un site Internet qui vous fait bénéficier, qui essaye de vous faire gagner un, je ne sais pas moi, un appareil à l'athlète, on vous demande votre adresse mail, vous la donnez. Ça aurait été la même chose avec le numéro de téléphone, on ne l'aurait pas donné parce que nos parents nous ont toujours dit le numéro de téléphone, tu ne le donnes pas à n'importe qui. Mais l'adresse mail, comme ça Internet, on s'en moque un petit peu. Sachez que l'adresse mail ou le numéro de téléphone ont la même valeur, voire même plus. Pour moi, l'adresse mail est bien plus riche que le numéro de téléphone. Donc, votre adresse mail, il est important d'en avoir plusieurs. On l'a dit, l'adresse mail de votre opérateur, de votre FAI, celle-ci déjà, moi je vous conseillerais depuis le début de la garder uniquement pour vous. Je ne la communique pas. Si je suis chez Orange, j'ai une adresse mail orange, il n'y a qu'Orange qui la connaît, ça me permettra de recevoir mes factures. Très bien. Ensuite, je vais me créer une autre adresse mail que je vais utiliser, par exemple, pour ce qui est un petit peu sérieux, par exemple, l'administration, pourquoi pas le travail, ainsi de suite. C'est sûr que je ne vais pas recevoir de publicité parce que seules les personnes sérieuses vont connaître mon adresse mail. Je vais créer une troisième, une autre adresse mail qui, elle, va me permettre tout simplement de jouer, de faire tous les trucs un petit peu, pas forcément très importants. Je ne sais pas si demain, vous avez envie de regarder votre horoscope sur Internet, on vous demandera une adresse mail. Donnez celle-ci. C'est ce qu'on appelle un peu l'adresse mail dite poubelle. Celle-ci, vous la donnez, au bout d'un mois, elle sera remplie de spam, remplie de publicité, mais on n'en a rien à faire. C'est une adresse mail qui a été créée pour ça. Ce qu'on peut faire également, c'est utiliser les services de mail temporaires. Je vais vous en montrer un qui fonctionne très bien qui s'appelle Momal. M-O-H M-A-L C'est ça. M-O-H M-A-L C'est un service qui est super et super simple. Bon, déjà, il est traduit dans toutes les langues. Donc, c'est vraiment super. Vous avez un gros bouton rouge en plein milieu aléatoire. Je vais cliquer dessus et c'est terminé. C'est assez facile. En cliquant sur aléatoire, on vous donne une adresse mail. Alors oui, l'adresse mail est compliquée. Si vous avez un petit niveau en informatique et vous ne savez pas trop faire les copier-coller et des choses comme ça, sachez que juste en cliquant dessus, hop, elle se copie. On vous a vraiment mâché le travail. Donc, votre adresse est copiée. Maintenant, vous pourrez la coller quelque part dans un formulaire d'inscription, un jeu, ce que vous voulez, quelque chose de pas très important. Et ensuite, quand le site va vous dire je viens de t'envoyer un mail de confirmation, merci de confirmer votre inscription, et bien, le mail de confirmation, votre réponse, vous allez la recevoir juste ici. Donc, en gros, vous êtes sur le point de donner votre adresse mail pour un jeu, par exemple, ou pour quelque chose de pas très important. Vous ouvrez votre page, votre ongle internet, vous vous rendez sur Momal, vous créez une adresse, vous la prenez, vous la donnez sur le site, vous remplissez votre formulaire sur le site en mettant des informations un peu erronées. On ne va pas donner notre identité à n'importe qui. Vous mettez des informations erronées, le site va vous dire je t'envoyer un mail de confirmation, vous revenez ici, parce que la fenêtre, on ne l'a pas fermé, vous actualisez ici, et vous allez avoir le mail qui va apparaître ici. Et vous pourrez confirmer votre inscription. Vous venez donc de vous inscrire quelque part sans donner votre vraie adresse mail et en déjouant la confirmation. Vous avez 46 minutes au total pour faire ça. Bon, avec l'habitude, il faut 30 secondes, mais là, vous avez 46 minutes pour faire ça. Au bout de ces 46 minutes, cette adresse mail-là, elle n'existe plus. Donc, le jeu que vous venez de solliciter, le jeu auquel vous venez de vous inscrire, lui, en fait, son but, c'est de vous faire miroiter des choses, comme ça, il vous fait remplir des formulaires et il enrichit sa base de données de formulaires et ensuite, il va revendre les profils. Là, malheureusement, il va vendre une adresse mail qui n'existe pas. Vous serez tranquille, vous ne serez pas bombardé de mails publicitaires et ainsi de suite. Il y a un autre site un peu similaire que j'utilise, mais plus pour les achats en ligne. Vous savez très bien que quand vous avez le malheur d'acheter quelque chose sur Internet, la boutique va mémoriser votre adresse mail et vous envoyer toutes les promos. Moi, ce que j'ai tendance à faire, c'est de me rendre sur un site qui s'appelle mailtemporaire.fr. Alors, c'est mail-temporaire.fr Et c'est celui-ci, mail-temporaire.fr mail-temporaire.fr Un petit clic dessus. Alors, ce site, il est rempli de publicité et comme il fonctionne, en fait, s'il arrive à survivre ce site-là, c'est grâce à la pub. Donc, rappelez-vous le bloqueur de publicité que j'ai installé tout à l'heure. Je vais bien faire en sorte de le désactiver parce que si demain, ce site vient mourir parce qu'il n'a plus d'argent grâce à la pub, je serai sans doute le plus malheureux. OK. Mon bloqueur de pub est désactivé et ceci est mémorisé désormais. Je tombe ici, je clique, j'ai une grosse pub qui apparaît, je la ferme. J'ai deux boutons. Prendre un pas illimité, laisser tomber, ça, ce n'est pas intéressant. Créer un email jetable. Je clique et ici, on me dit donne-moi ton adresse réelle, la vraie adresse mail. Donc, moi, mon adresse mail, imaginons que c'est cédric arrobas gmail.com. imaginons que ce soit ma vraie adresse mail. Je vais ensuite choisir une durée de validité. Or, moi, sincèrement, entre nous, je ne me cache jamais la tête, je prends le maximum. Je prends toujours un mois. Comme ça, je suis tranquille. Je valide. Et voici l'adresse mail qu'on me donne. Une adresse mail qui est une fois de plus compliquée, mais vous avez un petit bouton ici pour les personnes qui ne connaissent pas le copier-coller. Sinon, vous faites tout simplement un copier-coller. Cette adresse mail-là, vous allez l'utiliser lors de votre achat en ligne sur Internet pour créer votre compte. Et à chaque fois que le site va vous envoyer un mail, votre paiement a été accepté, le colis part de l'entrepôt, votre colis va arriver assez simplement sous peu, ainsi de suite. Tous ces mails-là, le suivi de votre colis, votre commande, vous allez le recevoir sur votre vraie adresse mail. C'est pour ça que tout à l'heure, rappelez-vous, à l'étape précédente, on vous a demandé votre vraie adresse mail. Si vous préférez cette adresse mail-là, c'est comme le principe d'un pont. D'une extrémité du pont, c'est vous. De l'autre extrémité du pont, c'est le site Internet marchand. Et l'adresse mail, c'est un pont. Sauf que ce pont, il est valable pendant un mois. Le laps de temps que j'ai choisi précédemment, c'est-à-dire 743 heures et 58 minutes. Pendant un mois, le site pourra envoyer des mails à cette adresse-là, ce qui sera retransmis, retransféré sur votre vraie adresse mail. Donc, vous, ça ne change pas vos habitudes. Vous consultez vos mails sur votre vraie boîte mail comme tous les jours. Vous allez recevoir tous les mails envoyés à cette adresse-là. Sauf qu'au bout d'un mois, une fois que vous aurez reçu votre colis et que vous aurez terminé avec le site marchand, quand le site marchand va vous envoyer de la publicité, vous n'allez plus la recevoir parce que le pont aura été détruit. Il n'y aura plus de moyens de communication entre vous et le site marchand. D'où l'adresse mail dite temporaire. Un petit instant. Voilà. Donc, voici un petit peu pour les mails temporaires. Donc, on s'aperçoit que si on a tous une bonne utilisation des mails, on aura peut-être un peu moins de problèmes. Notre boîte mail ne sera pas bombardée de spam ou d'autres mails trompeurs, ce qu'on appelle le phishing, vous vous souvenez. Et ça évitera justement de tomber dans le panneau et même un point de vue écologique, ça peut être intéressant. Mais c'est un autre sujet. Maintenant, on va parler des informations que vous pouvez trouver très facilement sur une personne grâce à Internet. Je me mets sur Google cette fois-ci et non pas sur Quant qui était le moteur de recherche que j'utilisais précédemment. Quant est un moteur de recherche français qui protège votre vie privée. C'est-à-dire que Quant, je vous le remets. Alors, un instant. Quant est un moteur de recherche qui est bon d'utiliser parce qu'en fait, il ne va pas vous pister, il ne va pas vous traquer comme peut faire Google. Après, sa puissance de recherche, sa fiabilité, elle s'améliore de jour en jour, mais elle n'est pas au niveau de Google. Vous doutez bien que pour rivaliser avec Google, il faudra un petit peu plus d'historique. Mais vous trouverez tous les sites classiques, vous les trouverez sans aucun problème. Donc, ça peut être aussi intéressant d'installer Quant qui fonctionne sur application smartphone, tablette et comme site internet moteur de recherche sur un ordinateur. Moi, pour ma part, je vais faire des recherches un peu pointues, donc j'ai besoin de Google. Donc, exceptionnellement, je vais me mettre sur Google. Pour la petite histoire, aujourd'hui, on sait très bien que plus de 50% des recruteurs, dans la mesure où ces personnes-là étaient formées au recrutement ces cinq dernières années, ont bien évidemment été éduquées à se renseigner sur la personne avant d'accepter la personne dans son bureau lors d'un entretien. On va commencer à mâcher un petit peu le travail. Si une personne veut se renseigner sur moi par exemple, vous avez pu le voir, je m'appelle Morio Cédric, la personne va taper ça, Morio Cédric et va valider. Cette recherche n'est pas forcément très très bonne. Regardez un petit peu, je zoome, regardez un petit peu le nombre de résultats que m'a proposé Google, c'est un petit peu énorme. Donc, comme la plupart du temps, en fait, je vais tout simplement être être un peu feignant et je vais me dire 25300 résultats. Jamais je les regarde. Donc, je vais m'arrêter aux quatre premiers résultats. La petite chose qu'il faut faire, c'est très simple, c'est utiliser un opérateur de recherche qu'on appelle l'opérateur de citation qui sont les guillemets. On peut se rendre compte que juste en rajoutant les guillemets, je passe à moins de 200 résultats. Ce qui est un petit peu plus humain. La recherche avec cet opérateur, donc l'opérateur de citation, les guillemets, force Google à rechercher toutes les pages web qu'il connaît où il est écrit Cédric Moriot attaché. Sinon, si je ne mets pas les guillemets, il va rechercher toutes les pages internet où il y a dans la page Cédric et Moriot. On peut très bien parler de Cédric Dupont et de Moriot-Martin. Ça ne me concerne pas. On ne parle pas de moi, mais on a un nombre de recherches qui est juste démesuré. Il est important de faire les recherches, mais si la citation c'est prénom-nom, vous serez dans l'obligation de faire une autre recherche. Nom-prénom. Toujours avec les guillemets, on peut voir qu'on a 31 résultats. Le nom et le prénom et prénom-nom, ce n'est pas le même ordre. Les guillemets imposent un ordre précis. Quand je me renseigne sur quelqu'un, dans le cadre d'une embauche, dans le cadre d'une éventuelle attaque informatique, on se renseigne toujours sur sa cible ou dans d'autres exemples que vous avez sans doute en tête, on fait une recherche comme ça, il n'y a rien d'illégal, je vous rassure, c'est une simple recherche Google, mais il faudra mettre les guillemets. Et ensuite, je vais consulter dans l'idéal tous les résultats qui me sont proposés par Google et petit à petit, vous allez trouver une présence sur des réseaux, des articles de journaux, des bulletins scolaires, l'obtention de certains diplômes, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Je vais vous montrer un petit truc, un instant, je récupère le document. Ok. Je vais vous partager un écran, tout simplement parce que je n'ai pas envie de faire des recherches sur moi, on s'en moque un petit peu. Donc, je vais vous montrer un travail que j'ai pu faire il y a quelques temps déjà. Pour vous montrer tout simplement la puissance en fait de l'outil de recherche, voici ce qui se passe. J'ai pris cette illustration-là parce qu'elle est assez intéressante. Vous avez pu voir, par exemple, dans les films que quand on recherche des informations sur une personne, toutes les informations récoltées sont épeindelées sur un mur et on fait des liens avec des petites ficelles. Ce qu'on voit souvent dans les films, vous pouvez aujourd'hui faire exactement le même travail, ce qui prend pas mal de temps, je ne vous le cache pas. Moi, pour mon exemple, je vais aller un peu vite, pour mon exemple, je suis parti d'une simple annonce Leboncoin où ici, on peut voir qu'il y a un pseudonyme, KTM et on a un numéro de téléphone. Je vous parie qu'avec ces simples informations, on va pouvoir remonter très très loin. Déjà, si vous êtes comme moi et que vous n'êtes pas forcément lié au monde de la moto, KTM ne vous parle pas, donc il suffit de taper KTM dans Google pour que Google vous dise que c'est une motocross. OK. Jusqu'à là, ça ne nous avance pas plus que ça, mais c'est important pour la suite. Ensuite, on a un numéro de téléphone. Je vous rappelle qu'il y a encore quelques temps, il était possible dans Facebook de retrouver une personne non pas à partir de son identité, mais à partir de son numéro de téléphone ou bien de son adresse mail. C'est ce qui a été fait pour ma part. J'ai recherché ce numéro-là dans Facebook et Facebook m'a donné ce profil-là. Vous avez compris qu'il y a une petite ficelle qui lit ces deux informations-là. Je pense qu'on parle bien de la même personne. On a deux photos sur Facebook qui mettent en avant la motocross. La personne ici a pour pseudo KTM qui est une marque de motocross. Je pense qu'on est sur la bonne personne et sur Facebook cette personne a bien évidemment mis sa vraie identité. Autrement dit, un certain monsieur Fèvre-Quentin. Maintenant que j'ai un nom et un prénom, je vous l'ai montré en faisant des recherches sur Google via les guillemets. Je vais tomber sur cette photo-là. Une photo n'est pas sans informations annexes. Là, je ne vais pas parler des métadonnées comme je l'ai fait précédemment. Je vais tout simplement m'arrêter sur le tas de pixels qui composent cette photo et je vois qu'il y a un ballon de rugby sur ce jeune homme. Normalement, s'il y a un ballon de rugby, c'est que cette personne-là a un lien avec le rugby. Je vais faire une nouvelle recherche Google où je vais taper Quentin Fèvre rugby et je tombe sur cette page Facebook-là où on peut voir qu'une certaine entité a tagué. Tagué, ça veut identifier une photo avec Quentin Fèvre dessus. Et cette fameuse entité qui s'appelle le SMBRC a commenté quel neuf. N'étant pas forcément très lié au monde du rugby, je me suis renseigné quel était le neuf, quelle était la position du neuf sur un terrain et quelle était la signification de SMB. SMB, c'est tout simplement le club de Buxi-Montchanin. et le neuf, c'est cette partie-là. Ça aurait été une personne pour les connaisseurs et les connaisseuses de rugby. Si la personne aurait été dans ce tas-là, je m'attends à une personne comment dire, une personne assez solide. Pour les connaisseurs, cette partie-là, c'est souvent des coureurs. Ça court très, très vite et ici, on est plus là pour faire un blocus lors de la mêlée. Ensuite, je continue mes recherches gentiment et je peux me rendre compte qu'une information postée sur Facebook en tant que public, je vous rappelle que cette petite planète signifie public sur les réseaux, ce qui est normal parce qu'on peut voir que Quentin Fèvre vend une moto. Donc, c'est normal que cette information soit publique, mais un de ses amis, un certain Jean Pacou, lui a inscrit dans son vocabulaire mort de rire, ça va te faire bizarre d'avoir une moto à ta taille. Avec cette petite phrase d'accroche et tout le reste, sa position au rugby et ainsi de suite, j'en conclue que Quentin est quelqu'un de petite taille. Je sais qu'il est lié au monde de la motocross, donc là, je vous ai fait tout simplement la recherche. Mes deux mots clés, c'est motocross, j'enchaîne par entre guillemets Fèvre-Quentin et je vais tomber sur un résultat de compétition de motocross. avec bien évidemment son club qui s'appelle Sud Morvan, son positionnement, ainsi de suite, ainsi de suite. Ok, je mets ça de côté encore et je tombe sur une autre annonce qui a été relayée sur Facebook mais qui provient du Boncoin. On peut voir ici un certain KTM, écrit cette fois-ci en majuscule, qui vend une autre moto et c'est marrant parce qu'il la vend dans le 71, dans une ville, un petit village qui s'appelle Buxy. Ok, très bien, donc maintenant j'ai une position géographique à lui attribuer avec Buxy Montchanin qui est son club de rugby plus la vente de sa moto. Je sais que ce personnage-là n'est pas de Marseille et je peux voir ici dans ses commentaires à contre-cœur je vends un type de moto suite à une blessure et là ce qui m'intéresse je zoome désolé pour la qualité qui n'a aucun rapport avec la moto. Je ne sais pas si vous avez fait attention au KINA mais ce n'est pas un apostrophe c'est une virgule et si vous vous amusez tout simplement à regarder votre clavier vous verrez que la virgule et l'apostrophe ne se trouvent pas du tout au même endroit. Donc faute de frappe je reste un peu sceptique là-dessus. Je pense plus que cette personne-là avec toutes les informations que j'ai commencé à récupérer n'a pas un grand niveau en informatique donc je vais le mettre dans la case des débutants donc il y a de fortes chances que son mot de passe ait une connotation directe avec la moto et que son mot de passe est le même utilisé partout. Ok ? Ce n'est pas une science exacte c'est pour l'instant qu'une simple idée. Et vous doutez bien qu'avec tout ça il est possible d'aller bien plus loin donc là je vais bien plus vite je me renseigne sur sa relation amoureuse je trouve une photo Facebook avec une personne qui a mis un cœur sachant que tous les autres ont mis un like et bien oui maintenant j'ai l'information qu'il existe une certaine Margot Petit je me renseigne au même titre que ce que j'ai fait pour Quentin Fèvre et j'ai tout son pédigré avec bien évidemment les diplômes qu'elle a passés d'aide soignante en 2017 ses projets participatifs Xstarter son coiffeur préféré qui est situé dans une ville qui s'appelle Chalon-sur-Saône à deux pas de Buxy comme par hasard ses centres d'intérêt sur le réseau social Pinterest différentes photos d'elle relayées sur Facebook le sport qu'elle peut faire son ancien lycée des résultats scolaires et puis maintenant que je connais le couple je m'intéresse à la famille donc je vous ai mis à gauche toute la famille de Quentin Fèvre en l'occurrence ses deux frères Baptiste et Jérémy et sur la droite vous avez la même chose pour la mère et bien sûr les enfants toutes les informations que je vous montre sont des informations publiques même cette photo où on peut voir le frère de Quentin en train d'uriner sur un mur ou cette photo-là qui provient du réseau social Snapchat donc qui est censé rester dans la sphère Snapchat malheureusement moi je l'ai trouvé sur Internet donc ça montre bien que tout ce que vous mettez sur Internet peut fuiter peut sortir du contexte et se retrouver soit par votre faute soit par l'action d'une personne dans votre réseau toutes les informations sont accessibles naturellement sur Internet ça demande juste un travail pour toutes les rassembler mais en règle générale il est possible de faire ça pour quasiment la plupart d'entre vous c'est pour ça qu'il est assez important de faire très attention à la moindre information que vous mettez sur Internet et d'utiliser également des logiciels qui vont bien des navigateurs qui protègent votre vie privée des moteurs de recherche qui n'enregistrent pas tout ce que vous faites arrêtez peut-être de remplir des formulaires qui vous fait miroiter que vous allez gagner un iPhone pour un euro des choses comme ça hop je coupe tout ça hop un petit instant le temps que je change deux fenêtres c'est toujours un peu compliqué en visio jusqu'à là pas de questions particulières tout va bien alors ça peut peut-être faire un peu peur quand on voit l'aboutissement de ce travail mais sachez que c'est vraiment accessible par tout le monde il suffit juste de connaître comment fonctionne votre navigateur il suffit juste de poser des questions comme il faut dans le langage de votre moteur de recherche sauf qu'aujourd'hui on s'intéresse à mes yeux pas suffisamment à ces choses-là et on utilise notre moteur de recherche pour taper des simples motelés et donc en fait on se bride on se bride réellement de toute la richesse qu'on peut avoir je vais en profiter pour vous montrer un autre opérateur qui peut être assez riche dans vos différentes recherches internet alors je vous partage mon écran par exemple si là je me renseigne sur quelqu'un alors toujours dans le cadre d'un recrutement ou dans le cadre d'une action un peu malsaine si je cherche des CV par exemple j'aurais tout simplement besoin de taper CV un CV de mécanicien et là je vais tout simplement préciser ce que je viens de rajouter le file type 2.pdf ça veut tout simplement dire à Google je précise à Google que je recherche non pas des sites internet qui vont me proposer de créer des CV ou d'acheter des CV je ne sais quoi non tout simplement de trouver des CV en ligne donc je valide et vous pouvez voir que chaque lien qui m'est proposé correspond à un CV un CV c'est génial parce que c'est rempli d'informations donc allons-y j'ouvre et voilà et donc là j'ai tout simplement le CV d'une personne avec date de naissance nationalité parcours professionnel ainsi de suite ainsi de suite j'aurais peut-être pu en prendre un autre voilà une autre personne et ainsi de suite donc après il faut faire des recherches un peu plus longues mais voilà ça c'est ce qu'on appelle des opérateurs de recherche donc si vous si vous recherchez beaucoup sur internet il sera intéressant de se pencher un petit peu sur le sujet des opérateurs de recherche on arrive à la fin je vais vous montrer une dernière petite chose toujours sur le sujet des photos cette fois-ci et de la recherche d'informations sur une personne quand je suis face à des jeunes dans le cadre de l'atelier qu'on propose au centre numérique de Dijon j'aime bien proposer aux jeunes de faire des recherches à partir d'une simple photo malheureusement tout le monde ne sait pas qu'il est possible de faire ce qu'on appelle des recherches inversées alors je cherche la photo et je vous montre ça voilà je viens de vous partager la photo d'une personne cette personne votre cerveau humain peut seulement identifier que c'est une personne de sexe féminin mais malheureusement vous ne pourrez pas avoir d'informations autres alors je sais très bien que vous dites peut-être ah bah il suffit de faire un clic droit propriété pour avoir d'autres informations malheureusement non parce que cette photo a été c'est un screenshot c'est une capture d'écran en fait cette photo provient d'un site de rencontre et j'ai tout simplement fait une capture d'écran et je me suis dit bah tiens essayons de jouer avec cette photo et faisons des recherches sur internet alors pour ça il suffit tout simplement d'aller sur votre moteur de recherche et là je vais me positionner dans image vous pouvez vous rendre compte que dans image j'ai un petit appareil photo qui me permet de faire une recherche inversée alors je vais hop ça arrive je prends la photo et je la fais tout simplement glisser dans mon moteur de recherche ici et Google va faire ce qu'on appelle une recherche inversée une recherche à partir d'une photo Google lui me dit que cette photo là correspond à une fille ça je vous l'avais dit notre cerveau humain l'avait trouvé il vous propose donc de savoir ce que veut dire lady ok ensuite Google vous propose des images similaires donc entre nous il n'y a rien de similaire en fait c'est tout simplement des photos qui ont la même colorimétrie environ donc c'est pas intéressant par contre si je descends un peu plus bas on peut voir ici que Google me propose des pages internet où on retrouve cette photo alors je regarde je peux voir que cette photo elle est accessible depuis le site SoundCloud encore SoundCloud SoundCloud ok et on peut voir ici que j'ai une identité une certaine Delphine du Gros Delphine du Gros et encore Delphine du Gros et bien si je veux me renseigner sur la personne vous avez compris Delphine du Gros entre guillemets et là je vais commencer à ouvrir tous les liens je vais également me rendre dans Google Photos comme on a pu voir et je vais retrouver d'autres informations sur cette fameuse Delphine du Gros non je ne vais pas je ne vais pas tout faire je ne sais pas si il va me proposer de me donner accès si parfait donc là je suis sur un compte LinkedIn et on peut voir que j'ai le passé professionnel de cette fameuse fille en quelle je me renseigne donc ça déjà ça peut être très très riche ma recherche Google m'emmène sur une page France Bleue où je pourrais éventuellement rechercher des informations dessus là je tombe sur ce qu'on appelle un WordPress donc une sorte de blog si vous préférez de présence sur le web où j'ai d'autres informations et ainsi de suite ainsi de suite alors je ne vais pas tout vous faire mais là j'ai un compte Facebook ça peut être sympa ainsi de suite ainsi de suite ainsi de suite je vous en ouvre quelques-uns ok je trouve un compte Facebook avec plein de photos donc il me suffira tout simplement non pas forcément de rentrer en contact avec elle sur Facebook mais juste de me connecter sur mon compte Facebook pour avoir accès à son profil réservé aux membres Facebook et éventuellement lui voler des photos ou me renseigner un petit peu plus et déduire de l'information à partir de ses photos là je tombe sur un profil mais bizarrement je n'ai pas l'impression que ce soit la même personne vous le savez mieux que moi c'est ce qu'on appelle un homonyme donc ça c'est très important parce que ça permet soit de noyer votre identité dans la masse des informations qui vous appartiennent ou sinon ça peut être problématique si votre homonyme a une mauvaise réputation imaginez un recruteur par exemple qui fait des recherches sur vous et il tombe sur votre homonyme qui a très mauvaise réputation sur internet mettez-vous la place du recruteur ça va être assez difficile de faire la différence entre vous et votre homonyme donc une présence sur internet aujourd'hui est fortement conseillée dans la mesure où elle est canalisée calibrée volontaire c'est pour ça que je reviens un petit peu ici je trouve ça assez bien pour cette cette fameuse Delphine du gros d'avoir créé une petite présence sur le web sous forme de blog c'est une simple page on n'a rien d'autre là-dessus où elle peut justement parler un petit peu d'elle et maîtriser ses données voilà une autre page internet où il y a de l'information sur elle je vous rappelle que le raccourci clavier pour rechercher un mot dans une page c'est ctrl-f donc là il me suffira tout simplement de taper du gros et mon navigateur va me souligner le mot que je recherche ce qui sera bien plus pratique là j'ai une chaîne youtube mais a priori c'est un homonyme elle ne ressemble pas et pour terminer il y a une autre page internet où pareil il y a l'identité a priori de Delphine Dugros juste ici un numéro de téléphone une adresse mail rappelez-vous tout à l'heure quand je vous ai montré la base de l'oné qu'à partir des informations liées à la base de l'oné il était possible de faire de la manipulation de rentrer en contact avec cette personne et puis de la la faire chanter de la manipuler grâce à l'information et bien là c'est exactement ce qui peut arriver j'ai un numéro de téléphone qui me paraît professionnel mais ça les pages jaunes pourront me le confirmer et j'ai une adresse mail il ne reste plus qu'à rentrer en contact avec elle mettre en place un scénario qui va lui générer une certaine peur un certain stress où je vais lui faire croire que je sais plein plein de choses sur elle et petit à petit je vais lui dire que si elle ne veut pas que je balance ces informations-là il va falloir payer une certaine rançon voici un petit peu le revers de la médaille alors bien évidemment je ne vous pousse pas dans cette direction de toute manière je ne vous donne pas les techniques de façon très précise pour mettre en place ce jeu malsain sur internet mais je pense qu'un point de vue éducatif c'est très important de savoir comment font très grossièrement les pirates internet pour pouvoir vous prémunir de ça et ne pas tomber dans le piège ça c'est assez important donc voilà un petit peu ce que j'avais à vous dire sur l'identité numérique alors on pourra en parler des heures et des heures et des heures parce que des petits bouts d'informations il y en a énormément sur la toile vous concernant continuez à utiliser internet c'est très très bien et je vous encouragerai toujours dans ce sens là mais rappelez-vous avant de sortir seul de chez vous vos parents vous ont donné une certaine éducation avec certaines règles et bien aujourd'hui quand vous utilisez le numérique vous devez forcément vous y intéresser un tout petit peu et respecter ces règles là on ne lâche pas un enfant ou un adulte sans connaissance dans le monde de l'internet parce que malheureusement il va connaître plein de problèmes plein de dangers et je ne suis pas sûr qu'il ait toutes les armes pour pouvoir lutter contre ça merci Cédric tu dois avoir un peu soif non ? un petit peu alors peut-être s'il y a des questions avant que je vous parle un petit peu plus de l'atelier que vous avez vécu alors d'une manière un peu particulière parce que en distanciel et en présentiel ça ne rend pas tout à fait de la même manière mais voilà est-ce que vous avez un petit peu des questions sur l'atelier sur les choses que Cédric vous a présentées avant qu'on rentre plus sur le fond de l'atelier non ? si vous avez une question ah et bien on vous écoute alors elle est dans le chat elle est dans le chat d'accord alors peut-être pour revenir sur l'origine de l'atelier en fait cet atelier là ça fait au moins 4 ans Cédric qu'on le fait c'est à peu près ça je pense alors nous nous on est vous connaissez peut-être pas très bien la structure mais nous on est une structure qui a pour vocation la réduction de la fracture numérique on a une convention avec la ville de Dijon et on est on gère les espaces publics numériques pour la ville de Dijon et on développe tout un tas d'actions autour de la réduction de la fracture numérique et puis il y a 3-4 ans on face au à ce qu'on peut entendre dans les médias des jeunes qui s'exposent sur les réseaux sociaux qui 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 diffusent n'importe quoi on s'est posé la question on s'est dit bon nous en tant que structure autour du numérique il faut qu'on puisse apporter notre pierre à l'édifice dans ce combat-là et puis on a réfléchi un petit peu en disant de quoi qu'est-ce qui fait que les jeunes ont des dérives sur internet et en fait on est venu à la conclusion qu'en fait ce qui ce qui manque c'est de la connaissance sur l'identité numérique c'est bien ça l'identité numérique nos données personnelles et c'est ça qui est essentiel donc c'est pour ça que cet atelier a été construit alors il est évolué mais l'objectif c'est vraiment on milite pour dire que ça devrait être un permis de conduire pour aller sur internet pour les jeunes c'est-à-dire que par rapport à ce que vous a présenté Cédric alors ces ateliers-là on les fait bien sûr en présentiel on les fait avec un public jeune chaque jeune on essaye en tout cas que chaque jeune ait accès à un poste et puis ils font les manips et ils acquièrent un petit peu les outils que Cédric vous a présentés c'est plus vivant et plus ludique qu'en visio forcément et donc voilà on milite pour vous dire que voilà tous les jeunes devraient avoir ce minimum de connaissances pour essayer en tous les cas qu'ils diffusent le moins d'informations possibles les concernant sur internet parce que nous alors nous on est des adultes internet en gros ça arrivait dans les années 2000 le temps que ça se développe donc nous on a une pratique d'internet mais on a une jeunesse qui était plutôt sans internet le problème c'est que les jeunes eux ils sont nés avec et s'ils se répandent tout au long de leur vie en tous les cas dans 20 ans on aura tout leur passé on aura on trouve même parfois des fois les photos des échographies même avant qu'ils arrivent les parents vont diffuser donc le problème c'est ça c'est que comment protéger ces données et comment être ne pas se répandre sur la toile parce que les jeunes ils sont nés avec internet et avec les smartphones donc voilà donc c'est voilà l'origine un peu de l'atelier et puis l'objectif d'apporter ces ces outils concrets ces choses concrètes en tous les cas c'est que les rendent davantage acteurs de leur vie numérique et qu'ils prennent conscience de ces choses là et qu'ils mettent en application alors on ne revoit dans la majorité des cas on ne revoit pas les jeunes mais en tous les cas ce qu'on peut témoigner sur les ateliers c'est qu'en général à la fin de l'atelier ils nous disent ah bah oui moi je veux faire attention maintenant je ne pensais pas qu'il y avait tout ça enfin voilà c'est ce qu'ils nous disent après est-ce qu'ils le font concrètement on l'espère on l'espère mais en tous les cas souvent ces jeunes là on ne les revoit pas après donc c'est vrai que vous voulez dire c'est des ateliers de deux heures donc là vous l'avez vécu en visio ça va beaucoup plus vite vous n'avez pas manipulé donc effectivement c'est des ateliers de deux heures en année normale on va dire on le fait une cinquantaine de fois par an donc c'est quand même c'est quasiment une fois par semaine on forme quasiment 500 jeunes par an sur ce thème là et ces ateliers là on les fait pour les structures de quartier donc les MJC les centres sociaux les accueils jeunes mais on les fait aussi dans les collèges et les lycées on a le conseil départemental de la Côte d'Or nous achète ces ateliers là pour qu'ils soient faits dans les collèges dans les lycées ou dans les accueils jeunes donc voilà d'où l'intérêt aussi des pouvoirs publics par rapport à ces par rapport à ces thèmes là et voilà qui sont prêts à mettre à financer ces ateliers pour qu'ils soient faits un maximum dans les différentes structures voilà un petit peu pour l'origine de cet atelier je ne sais pas si vous aviez des questions alors je préciserai juste un petit détail suite à une question justement dans le chat alors c'est vrai qu'au niveau de la réaction des élèves il y a souvent deux constats il y a les élèves qui vont justement se poser la question de mais pourquoi il y a autant d'informations sur mes parents parce que c'est vrai qu'en fonction de leur âge quand c'est des quand c'est des vraiment jeunes on ne trouve pas encore énormément parce que on n'a peut-être pas forcément une présence très importante encore sur les réseaux arrivant au collège là ça commence vraiment à se démocratiser la présence sur les réseaux donc du coup les jeunes font souvent des recherches sur leurs parents et c'est là où justement pourquoi pourquoi il y a mon papa pourquoi il y a un amant et en fonction de l'avancée de l'adolescence on peut se rendre compte qu'il y a des ados qui malheureusement prennent le message à l'envers c'est-à-dire que l'adolescent va presque être content dans un cadre scolaire accompagné de ses camarades à proximité de dire t'as vu ça c'est moi ça c'est moi ça c'est moi alors c'est justement là où c'est intéressant de voir que alors oui je sais que nous sommes dans une société aujourd'hui où il faut se montrer il faut faire des selfies il faut les envoyer partout il faut malheureusement on nous pousse là-dedans c'est le principe des réseaux sociaux prenez Insta par exemple Insta c'est pas fait pour prendre des paysages en photo même si je vous conseille de le faire que d'opter pour des selfies mais bref les jeunes ont souvent tendance à prendre des fois les choses du mauvais côté donc c'est important de les ramener sur le droit chemin en leur expliquant que la photo que tu as envoyée elle restera sur internet et jusqu'à la fin de tes jours que si tu la envoies sur Snapchat en te disant bah oui mais elle va s'auto-détruire au bout d'un certain temps et bien moi par exemple je pourrais toujours la retrouver je leur donne un exemple très simple c'est un cas que j'ai pu vivre une vidéo Youtube sans donner trop de précision là-dessus mais bref une vidéo Youtube postée il y a déjà plusieurs années enlevée parce que ça ne correspond plus à ma façon de penser bref à l'humeur du moment cette vidéo en faisant des recherches importantes j'ai réussi à la retrouver non pas sur Youtube parce que c'est moi qui l'ai retirée de Youtube mais elle a été stockée sur un site chinois et petit à petit en remontant ça prend un peu de temps je suis tombé sur un site chinois écrit en chinois donc je n'ai pas compris grand chose mais j'ai pu retrouver ma vidéo et là je me suis dit mais en fait ils ont tout simplement volé la vidéo Youtube et ils se l'ont accaparé et c'est exactement le même principe aujourd'hui sur les photos Snapchat les photos Insta c'est que quand vous avez le malheur de mettre un contenu vidéo photo sur une plateforme elle est souvent dispatchée sur plein d'autres sites dans le monde entier et quand on fait de vraies recherches internet quand on maîtrise son moteur de recherche on peut tout retrouver je vous assure même vos mots de passe je vous les montré il est possible de les retrouver donc vraiment vraiment faire attention et le monde de l'internet est aussi comment dire aussi important que le monde à l'extérieur et vous avez des règles à l'extérieur essayez d'avoir des règles sur internet pour revenir sur les jeunes un petit peu comment ils vivent l'atelier alors c'est des ateliers qui se font dans le cadre scolaire mais aussi dans le cadre hors période scolaire on l'a fait aussi pour des jeunes de MECS on l'a fait aussi pour des jeunes de l'école de la deuxième chance donc avec un public des fois qui n'est pas toujours très attentif mais en tous les cas globalement on n'a pas de ils sont quand même plutôt attentifs et on les perd pas pendant l'atelier parce que c'est des choses qui les concernent c'est des choses ça leur parle et l'intérêt est quand même à chaque fois est quand même là des fois dans le cadre scolaire c'est vrai qu'il y a peu de temps on a fait quelques ateliers le vendredi en fin d'après-midi là par contre dans le cadre scolaire c'est un peu plus compliqué parce que c'est la fin de la semaine mais globalement en tous les cas les jeunes ils sont plutôt plutôt réceptifs et puis ils sont plutôt participatifs sur ces ateliers voilà je ne sais pas si vous aviez des remarques des questions il y a des questions dans le chat oui ah alors est-ce qu'on forme des formateurs donc en fait non mais on peut enfin non dans le cadre il y a eu un appel à projet pour lequel la fédération des générales des épais paris pondus qui s'appelle tremplin à saut et en fait qui est qui il y a le déploiement d'actions autour de formation autour de de l'électronisme sur différentes départements et dans ce cadre-là on a été amené à rencontrer effectivement des personnes d'autres départements et notamment des personnes du nord du 59 effectivement Cédric leur a fait cet atelier-là en visio parce que ils ont un projet effectivement de développer ce type d'atelier sur leur région on le fait à la demande mais si vous avez vous des projets dans vos départements ça peut se faire tout à fait c'est tout à fait envisageable sachant qu'il y a d'autres d'autres ateliers aussi je dirais que c'est notre atelier phare mais il y en a d'autres il y a Cédric fait aussi un atelier sur les fake news pareil qu'on fait pour le conseil départemental qu'on fait donc voilà qui est plus la partie fake news et puis on est en train de réfléchir à un atelier sur la face cassée des réseaux sociaux qu'est-ce que mettent en place les réseaux sociaux pour que les jeunes restent le plus longtemps possible qu'est-ce que font les algorithmes qu'est-ce qu'ils fait pour qu'est-ce qu'ils sont mis en place par les réseaux sociaux pour rendre les jeunes addicts voilà donc ça c'est c'est pas encore c'est l'objectif c'est septembre pour cette adhéria mais voilà donc il y a d'autres ateliers aussi qu'on peut bien sûr partager si vous avez des projets dans vos départements de développer ce type d'atelier et puis pour répondre à s'il y a d'autres acteurs publics la CAF alors pas tous les ans mais c'était l'année d'avant la CAF nous avait acheté aussi des ateliers identité numérique et fake news dans le cadre des fonds sur la lutte contre la radicalisation et en fait voilà ils étaient partis du principe que mieux maîtriser ces données personnelles et son identité numérique et bien ça permettait aussi d'échapper un peu au réseau d'emprise donc voilà donc la CAF avait acheté ces ateliers-là l'année et nous dans le cadre de notre financement nous la structure est financée principalement par la ville de Dijon donc le financement de la ville contribue aussi à développer cet atelier-là mais en tous les cas je pense que dans les départements c'est en tous les cas des choses qui peuvent être déployées dans d'autres départements parce que il n'y a pas de raison que le conseil départemental de la Côte d'Or soit intéressé par le sujet et que les autres départements ne le soient pas et il y a assez peu d'acteurs sur le sujet par exemple nous en local alors on est reconnu comme un acteur autour du numérique nous voilà mais à part nous il n'y a pas d'autres associations locales qui font ce type d'atelier après il y a des grosses associations nationales il y a Génération Numérique qui fait des choses qui doivent ressembler un petit peu mais c'est une association parisienne qui vient parfois dans les départements mais il n'y a pas de en local renseignez-vous mais en général ce sujet-là il est assez peu traité par les associations il y a assez peu d'acteurs sur le sujet alors que le besoin est immense est-ce que vous avez d'autres d'autres questions si pas d'autres remarques peut-être qu'on va on va clore cette fabrique avec un peu d'avance mais Carole m'a dit qu'elle allait qu'elle allait prendre le relais il n'y a pas de soucis en tout cas vraiment infiniment merci à tous les deux parce que c'est une fabrique vraiment intéressante je trouve que c'est vraiment une très très bonne idée d'avoir rendu public cet atelier pour nous sensibiliser tous merci beaucoup à tous les deux merci juste on a parlé beaucoup des jeunes mais on le fait aussi pour des adultes on le fait ça me fait penser à ça mais c'est vrai qu'on le fait essentiellement pour des jeunes mais on le fait aussi pour des adultes pour nos usagers pour on a formé pas mal d'éducateurs dans des établissements des PEP des PEP c'est BFC voilà donc ça se décline effectivement principalement pour les ados mais les adultes en ont besoin aussi puisque en tout cas c'était très intéressant écoutez très intéressant moi je suis de Normandie et on vient juste de je viens juste d'être actuel sur un poste de médiateur chargé de lutte contre l'électronisme et on est vraiment au début de la structuration du projet on va rencontrer des médiateurs la ville de Marome parce que je suis dans une ville qui s'appelle Marome et je dois intervenir dans un quartier QPV et donc vraiment je trouve que ce que vous faites là c'est excellent aussi je dois intervenir dans des lycées des collèges parce qu'on a un collège dans le quartier QPV et donc certainement je rentrerai en relation avec vous pour voir comment on peut nouer des partenariats c'est vraiment intéressant et c'est du concret en fait parce que derrière l'écran on pense que tout est abstrait mais là vraiment vous montrer que concrètement il y a des choses qui restent et qu'il faut faire attention à tout ce qu'on fait sur internet effectivement vous qui êtes au début de la structuration en tous les cas ce thème là je pense que c'est quelque chose qu'il faut que vous mettiez alors il faut que vous appropriiez aussi les contenus que vous fassiez à votre sauce voilà après Cédric peut aussi vous accompagner dans la mise en place mais en tous les cas arriver arriver auprès de partenaires auprès de pouvoir public en disant ben voilà on peut mettre en place ce type d'atelier en tous les cas je pense que ça parle au pouvoir public et c'est une bonne manière de rentrer dans le vif du sujet et d'apporter des choses concrètes assez rapidement voilà je pense que voilà cet atelier là et je viens de finir une formation de formateur avec la LCI CELI voilà on a eu une semaine de formation de formateur donc cet atelier complète la formation que j'ai eue en amont donc ça m'a été très bénéfique bon bah très bien et bien ma foi si pas d'autres questions on vous remercie de votre attention et puis et puis bonne continuation à tous sur les fabriques merci merci au revoir 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 merci au revoir